Mao Yilun est une étudiante de Taïwan qui poursuit son cursus dans la ville de Xiamen. Après avoir repris les cours cette semaine, elle a pu constater que l'école prenait encore ses précautions. Comme beaucoup d'autres étudiants, Yilun a dû suivre des cours en ligne en raison de la pandémie. Tous les cours se sont déroulés normalement, y compris le PS, où nous avons suivi les instructions des enseignants par vidéo. Des podcasts sont également disponibles au cas où nous en aurions manqué certaines parties. Yilun est venu à Xiamen avec sa mère début février. Et malgré les mesures de prévention strictes qui étaient alors en place, la vie quotidienne s'est avérée relativement gérable. La partie continentale a des applications pour toutes sortes de services. J'ai trouvé cela très pratique. Quand je suis arrivée de Taïwan, j'ai suivi la procédure d'autocarantaine de deux semaines. Un de mes amis m'envoyait des provisions tous les jours. C'était réconfortant. On s'est senti comme à la maison. Plus de 300 résidents de Taïwan vivent dans ce bloc résidentiel. Lorsque l'épidémie a commencé, la communauté locale les a aidés à s'adapter. Un résident de Taïwan a été bloqué à Wuhan. Il a été confronté à plusieurs problèmes là-bas. La communauté a offert son aide et lui a envoyé beaucoup de fournitures. Et les résidents de Taïwan essayent de redonner autant qu'ils le peuvent. Nous sommes peut-être un petit groupe, mais nous voulons nous unir à cette grande famille. Pendant la pandémie, de nombreux résidents taïwanais de cette communauté se sont joints à des équipes de bénévoles pour aider ceux qui en avaient un besoin urgent. Mais à la fois dans le container de Taïwan, nous on va yrir à mettre en place des petits Алéansans. Lorsque l'épidémie, deкое pas en blocry. On a mettre en place desToïens.